On résume avec kelâme Sharm al-Uthaymine Rahmatullah alayhe Dans son livre الدروس al-fiqhiyya C'est un livre de Sharm al-Uthaymine dans le fiqh Il a rassemblé tout la boue de fiqh et il a simplifié résumé Rahimahullah Fa fi bâb sujoud al-sahu Kala Ma al-lazi y atarabjah fi sujoud al-sahu C'est le résumé du cours d'aujourd'hui Est-ce qu'on doit faire Sujoud al-sahu Avant le salam ou après Kala ahsan mayu qal Fi mahal sujoud al-sahu Kal-aati Aولan fi ziyada ba'da salam Fi ziyada ba'da salam On a notre règle et on répète Nachno al-qawl al-sahih Le plus précis Celui qui veut c'est Le plus précis C'est qu'on suit Nabi sallallahu alayhi wa sallam Quand il a fait avant On fait avant Quand il a fait Il a fait après Quand il a fait après On fait après Et thumma Les savants Ils ont cité une règle Par rapport à cela Ennaho Quand c'est un ajout Enfin c'est après Quand c'est une diminution C'est avant Et les doutes Il y a deux cas Qu'on a vu A la koli chan Chao m'adoumi Il a résumé Kala Aولan Premier cas Fi ziyada ba'da salam Wafi naqs qabla salam Wafi shak Donc c'est ça la règle Fi ziyada ba'da salam Quand on ajoute Apres le salam Wafi naqs Une diminution Avant le salam Wafi shak Le dout Si tu penses A 80% Que Matalan Tu as ajouté Ou tu es à la troisième Rekha ou autre Fah C'est après Kala Wafi naqs qabla salam Kala On a oublié De citer une chose Ma adhélie Est-ce que j'ai Mme Thayymini Va le citer Huna Fah A la koli chal Quand tu as un doute 50-50 Ta bni Ala l'aqal Comme on l'a vu Dans le qawahid Al-fiqiyya Ça c'est une autre règle Tu es debout Dans la salam Tu ne sais plus Est-ce que c'est la troisième Ou la quatrième Si ghalabat tazwan Tu es à la quatrième Fais continue Et tu fais sujoud Après salam Il y en a ghalabat tazwan C'est pris en compte Dans ce genre de situation Ama si tu ne sais plus Vraiment 50-50 Tu ne peux pas rajah Tu ne peux pas dire C'est plus la quatrième Ou plus la troisième Tu ne sais plus du tout Fi hada l'hal Ta bni ala l'aqal Dans ce cas Tu te bases sur le chiffre inférieur Il n'y a aucun doute Si tu as un doute Entre la troisième Ou la quatrième Il n'y a aucun doute Tu as fait trois Le doute Il est sur la quatrième Tu te bases Sur la certitude Tu te bases sur trois Tu fais Tu finis ta salam Et vu que c'était 55 ans Tu fais le sujoud Mata Qabla salam Ahsan Qalwa Inkana memniyan Ala l'yaqeen Fawa qabla salam Qala Fahada huwa Alhukma Al-dalil Aboulan L'an Il va citer Les trois K Ziyada Naqs Chek Il va citer Les frères Et ça va nous faire Rivider tout ce qu'on vient de voir Qala Al-dalil Aboulan Fizziyada Qulna Inna mahalaha Ba'da salam On reprend depuis le début Al-ziyada L'ajout C'est après l'salam Qala Al-dalil Il a dit au prophète Est-ce que tu as oublié Ou La salata Elle a été raccourcée Fah Al-dalil Al-dalil Il a refait Il a repris la salata Salat Sala Thumma Thumma Sajada Sajdata Donc il a fait le soujoud Après Le Teslim Qala Fais le soujoud Ouna Ba'da salam Li Anna Fih Ziyada Wa Hiya Ziyada Qauliyya C'est quoi la ziyada Al-taslim Donc c'est après Deuxième preuve Toujours concernant l'ajout C'est après le salam Hadith Abdelilah Ibn Mas'ud Radiyallahu An Anna Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Sallat Duhur Une fois le prophète Il s'est trompé Il a fait Duhur Cinq Alors que Duhur C'est quatre Quand Nabi Sallallahu Il a terminé Il lui a demandé Est-ce que Il y a une Raka En plus Maintenant Il a dit Pourquoi Tu demandes Cela Ils ont dit Au prophète Tu as fait Cinq Donc cette Ruaïah C'est qu'adalik Après Le salam Le sujou Deuxième C'est un Nax Diminution On répète la Régle C'est avant Le salam Quand c'est une Diminution Dalyl Qu'al Hadith Abdelilah Ibn Buhayna Radiyallahu An Rasul Allah Sallallahu Alayhi Sallam Qama An Tachahoud Al-Awwal Fasajada Qabla An Yusallim Kadalik Le hadith Il est Sahih Il est Dans Amdat Al-Ahkab Vous avez Compris Avec Cette Révision L'importance De Amdat Al-Ahkab Tous Ceux Qui Expliqueront Ce Jou Dussahoud Dans Nimporte Quel Livre Nimporte Quel Madheheb Nimporte Quelle Époque Ils Sitteront Hadith Abdelilah Ibn Bouhayna Tous Si tu Mémorise Ce Livre Tu Comprends Les Masahid Alhamdoulilah Tu vas Comprendre Énormément De points Dans Le Fiqh Et C'est Ça L'ilm Celui Qui Connait Pas Hadith Abdelilah Ibn Bouhayna Il Connait Pas Hadith Abdelilah Ibn Masahoud Il Connait Pas Hadith Abdelilah Ibn Masahoud Dans Le Doute Il N'a Pas Étudié N'a Pas Mémorisé Ça Va Compliqué Un Jour Il Va Faire La Salah L'imam Il Fait Avant Un Autre Jour Il Fait Après Quand Il Va Tout Seul Il Va Pas Savoir Pourquoi Avant Pourquoi Après S'il Connait La Règle La Règle Elle Va Lui Être Utile Même S'il Connait Pas L'adid C'est Pour Ça Qu'on Conseille Nos Frères De Se Baser Sur Cette Règle Pourquoi Tu fais Avant Le Teslim Quand Tu As Ajouter Quelque Chose Tu Fais Après Le Teslim Le Doute Ta Qu'addam Ma'ana Fakala Concernant Le Naqs Donc Il C'était Le Dalyl Hadith Abdi 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 Il A eu Ce Manquement Cette Diminution Il A fait Avant Le Teslim On a Plus Besoin De Réexpliquer C'est Concret A Tardih Ca veut Dire Que Tu Penses A 80% Que Tu As Oubli Kada Ou Tu As Ajouter Kada Dans Ce Cas Après Le Teslim Tu Ne C'est Plus 50 50 T'es Béni A L'Ali Qim Est-ce Que C'est La Troisième Rekha Ou La Quatrième Tu Te Bases Sur Le Nombre Inférieur Parce Qu'il Y Aucun Doute Que C'est La Troisième Le Doute Il Sur La Quatrième Donc Tu Te Bas Sur La Certitude Que C'est C'est S Le S Un Et Le Bah C'est De L'Imam Al Buhari Ré Avant Les S Quatri Quand tu ne peux pas trancher, enfin tu te bases sur le chiffre inférieur, c'est le cas maintenant pour le tawaf, on l'a dit, c'est la même chose quand on avait étudié les règles. Tu ne sais plus est-ce que tu es au cinquième tour ou au sixième tour, tu te bases sur le minimum sur cinq et tu reprends à partir de cinq et tu continues. Le salat c'est la même chose. Il a cité un délil qui dit Il a cité ce hadith, on doit l'ajouter dans l'explication. Concernant quand c'est 50-50, on se base sur le yaqin et on fait le soujoud avant le taslim. Le hadith a dit ici Le hadith est dans le Sahih Muslim. C'est après le salam, l'ajout, l'ajout du taslim. Le hadith Abdillah ibn Muhayyna c'est une diminution. Le hadith il avait oublié le tachahoud avant le taslim. Le hadith Abdillah ibn Mas'ud c'est le doute mais il a galabat tawdhan. Il pense plus que c'est comme ça. 80% par exemple. C'est après le taslim. Ça c'est le hadith Abdillah ibn Mas'ud. Le dernier hadith, tu ne sais pas trancher, tu ne peux pas trancher. Tu te bases sur le chiffre inférieur, sur la certitude et tu complètes ce que tu as manqué et tu fais le soujoud avant le taslim. Alhamdoulilah, on a les 4 cas. il y a ajout, diminution et le doute, il y a 2 cas. Et pour compléter, on essaiera, incha'Allah, de faire une kalima sur ce joud al-sahou et on essaiera de récapituler tout ce qu'on a vu avec des autres mas'a'il. Est-ce que ce joud al-sahou est-ce que c'est légiféré pour salat naafila ? Al-sahih, c'est que c'est légiféré. Il n'y a pas de différence dans l'ayth al-ahqa. Tu dois réciter le fatiha dans l'obligation, tu récites le fatiha dans l'naafila. Tu fais le recours dans l'obligation, le recours dans l'naafila. L'naafila, c'est une salat recommandée. Alors, si tu te trompes dans une salat naafila, c'est légiféré de faire ce joud al-sahou. Est-ce que tu dois faire ce joud al-sahou si tu te trompes salat al-janazah ? Al-sahih, là. L'naafila, la salat al-janazah est différente de la salat obligatoire. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sous-jour, il n'y a pas de tahiyyat, il n'y a pas de... Beaucoup de choses. Donc, elle est différente, donc elle ne prend pas l'imam Ahqam. Et on verra beaucoup d'autres points, incha'Allah, qu'on n'a pas cités. Dans ce cours, le but, c'était d'expliquer la parole de Shir Saadi, d'expliquer les deux hadiths que l'imam Abdel Ghani rahimahou Allah, il a cité. Et on répète, celui qui veut maîtriser ce sujet, il faut réviser. Faites des efforts. Et la meilleure méthode pour réviser le ilm, c'est de résumer. Tu résumes. Tout ce qu'on a vu, l'un, tu peux le résumer en une page. Une définition du se joue des sahou. Est-ce que c'est légiféré ? Sommat. Les différents cas, ajouts, diminutions. Sommat. Quand est-ce que tu fais ce sous-jouz ? Avant salam, après salam. Tout ça avec des hadiths. Et tu as tout dans les livres de Shir Saadi, pratiquement. Quelques ajouts qu'on a fait, qu'on a pris du livre de Shir Abdel Ghani. Résume tout ça dans une feuille. Et cette feuille, tu la mets dans ton livre. Le jour où tu as un problème, le jour où tu veux enseigner à quelqu'un de tes proches, à quelqu'un de tes proches, tu prends cette feuille et tu verras. Au bout de quelques temps, tu n'auras plus besoin de cette feuille. ce résumé, ce ilm, il va rester dans ton cœur. C'est comme ça que les savants, ils ont fait il y a Ikhwan. Shir Abdel Ghani, il a fait cela et il a écrit un livre. Il n'a pas fait que pour ce jour de saoui. Il a fait pour tout le fiqh. Ça a donné ce livre. Ad-Durus al-Fiqhiyya. On essaiera de présenter prochainement, Inch'Allah, dans notre série du samedi. Un livre qu'il a fait pour les écoles. Il a résumé le fiqh en trois volumes. C'est un livre très très profitable. Pourquoi votre une question ? Il cite la définition. Tu entends des audios, il lui pose une question sur ce jour de saoui, il répond. Une question sur le divorce, il répond. Une question sur le hajj, il répond. Une question sur l'aqida, il répond. Une question sur le tafsil, il répond. Voilà, la question, c'est en direct. Il n'a même pas le temps de se préparer. À nous, c'est différent. Il te demande quelque chose, tu rentres chez toi, tu te mets une semaine à préparer. Tu viens, tu lui cites les aqwale, il a du ilm. C'est un talib ilm ordinaire. Il a fait ce qu'il devait faire et il a recopié des choses. Mais le ilm, ce n'est pas pareil. Il a sorti de son cœur. Il a sorti de son cœur. Mais des années de ilm et la régularité et on passe à la deuxième partie incha'Allah. dans le feu de la avant. Merci.